Bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est Jérémy Mercier. Aujourd'hui, je suis ravi d'accueillir le chercheur canadien Denis Rencourt, qui est chercheur à l'Association des libertés civiles de l'Ontario et qui a écrit récemment un article qui a eu un énorme retentissement. C'est son article « Masks don't work », ça veut dire « Les masques ne fonctionnent pas ». Et il parle donc des masques chirurgicaux ou des masques FFP2 que les gens aujourd'hui utilisent en espérant se protéger de l'infection Covid. Bonjour Denis Rencourt. Bonjour, ça me fait plaisir d'être là. Donc, on va parler de cette étude qui a fait beaucoup de bruit. En quoi a consisté cette étude et quelles ont été vos découvertes ? Alors, j'ai fait une revue des articles scientifiques. Je suis allé chercher toutes les études comparatives qui ont été faites de façon rigoureuse. Ce qu'on appelle en anglais des « randomized controlled trials » qui comparaient la probabilité d'être infecté par un virus qui donne une maladie respiratoire quand on porte un masque versus quand on ne porte pas un masque. Et on a étudié deux types de masques, les masques chirurgicaux et aussi les masques à très petite part que vous appelez, je pense, les FFP2. C'est ça. Et donc, j'ai regardé toutes ces études-là. Il y en a eu beaucoup. Ça fait 5-10 ans qu'il y a eu plein d'études de ce type-là. Donc, il y a une littérature assez consistante. Il y a même des études qui sont des méta-analyses des études comparatives. Et je me suis fié à toutes ces études-là où on vérifiait par une mesure de laboratoire qu'il y avait eu effectivement infection versus se fier simplement à ce qu'on appelle le « self-reporting » où on raconte un peu « oui, j'avais des symptômes », ce genre de choses parce que c'est bien établi que quand on le fait de cette façon-là, c'est tellement biaisé que ça n'a aucune valeur. Donc, je me suis fié uniquement aux bonnes études, rigoureuses. Il y en a eu plusieurs et il n'y en a aucune. Dans toutes les études, on ne voit aucun avantage par rapport à réduire le risque d'être infecté par une maladie virale respiratoire. Que ce soit avec un masque chirurgical ou un masque FFP2. On est d'accord. Exactement. Que ce soit avec un ou l'autre. Et il y a aussi des études qui ne comparent pas ce qui arrive sans masque, mais qui comparent les deux types de masques. Et ces études-là aussi ne trouvent aucune différence d'un masque à l'autre, même si les masques sont très différents physiquement. Donc là, j'ai envie de dire que c'est un tremblement de terre pour toutes ces personnes qui sont convaincues aujourd'hui de l'utilité du masque parce que le gouvernement français et plein de gouvernements dans le monde, plein d'agences de santé recommandent le port du masque, voire l'obligent dans certaines circonstances. Les études scientifiques sont claires. Il y en a eu plusieurs, des grandes études dans des milieux hospitaliers, de soins de santé, aussi dans des milieux communautaires. Il n'y a aucune étude qui arrive à déceler un avantage quelconque par rapport à ce type de maladie-là quand on porte un masque. Et en plus, c'est bien connu. La World Health Organization, l'Institut international, voilà, ils le disent clairement. Ils ne recommandent pas qu'on utilise les masques dans un contexte public et ils disent explicitement qu'il n'y a aucune étude scientifique qui a démontré un avantage pour de telles situations. Alors, c'est clair, et dans la littérature scientifique, et dans les organismes internationaux les plus réputés. Il n'y a aucun avantage à avoir un masque dans une situation comme celle-là. Alors, deux secondes, ça veut dire, il n'y a pas d'avantage ni pour le public, donc les personnes qui veulent éviter, les citoyens lambda qui veulent éviter de se faire infecter. Mais il n'y a pas non plus d'avantage pour les soignants qui, en France, ont réclamé à coriakrie des masques pour se protéger. Même pour eux, ça n'est pas efficace dans leurs conditions. Je dirais même surtout pour eux, parce que la majorité des études ont été faites dans des milieux hospitaliers et de soins de la santé, et où les gens, où ils traitent des patients, où il y a plein de personnes infectées avec toutes sortes de choses, et il n'y a aucun avantage qui peut être décelé dans toutes ces études. Donc, ça veut dire que les soignants qui demandaient ces masques, en fait, demandaient finalement une illusion de sécurité, c'est ça ? Oui, c'était purement la politique du travail, si on veut, de demander ces masques. Il n'y a pas de... Ce n'est pas basé sur une étude scientifique. D'accord. Et il n'y a aucune situation, les transports, les boutiques, les écoles, qui justifient le port du masque, donc ? Dans les... Non, parce que... Bien, c'est-à-dire que les études, toutes les études qui ont été faites ne montrent aucun avantage. Maintenant, est-ce qu'ils ont fait une étude dans une école spécifiquement ? Non. Vous voyez ce que je veux dire ? Il y a tellement de circonstances, mais dans toutes les circonstances où on a pu le tester, que ce soit même chez les gens, dans des circonstances communautaires, dans toutes les circonstances, ils n'ont trouvé aucun avantage. Alors, ça, c'est la toute première chose. Après ça, deuxièmement, on peut se poser la question, mais pourquoi ? Pourquoi est-ce que les masques ne marchent pas ? Et ça, c'est une question différente et séparée. Il y a le résultat statistique rigoureux qu'il n'y a aucun avantage statistiquement. Mais après ça, il y a la question, mais comment est-ce qu'on peut comprendre ça ? Et je pense qu'on ne peut poser cette question-là que si on a une idée du mode de transmission de la maladie. Il faut connaître le mode de transmission pour pouvoir parler intelligemment de comment on peut empêcher cette transmission. Et ce qui s'est passé dans les dernières décennies, c'est qu'on a fini par comprendre la nature précisément de transmission de ce type de maladie-là. On sait maintenant, ça a été établi avec les travaux de Shaman et Hall de 2010, que c'est des maladies qui se propagent par des très fines particules, la plus petite regroupement de taille, des particules aérosols qui sont suspendues dans l'air. Et donc, il y a des particules qui sont porteurs de virus suspendues à long terme dans l'air. Les plus petites de ces particules-là, c'est ça le mode de transmission. Ce ne sont pas les plus grosses particules qu'on éjecte en parlant ou en éternuant. Ce ne sont pas du tout ces particules-là qui sont importantes par rapport aux vecteurs de transmission, mais c'est plutôt les fines particules aérosols. Qui ne sont pas arrêtées par les masques, donc ? Qui ne sont pas arrêtées par les masques et qui ne peuvent pas être arrêtées par les masques d'après ce qu'on connaît de la physique et de la nature des fluides porteurs de telles particules. parce que les masques ont un diamètre de port qui peut être petit par rapport à les masques les plus performants, 0,3 micromètre. Et il y a quand même des particules aérosols qui peuvent être plus petites que ça, première chose. Et deuxièmement, ce port n'est pas la question importante parce que ce n'est pas le... En Andais, on dit le bottleneck. Il y a toujours des ouvertures qui sont plus grandes entre le poumon et l'extérieur, même quand on porte un masque et qu'on essaie de bien le porter. Il y a toujours des rides sur la peau qui créent des ouvertures. Il y a toujours des imperfections de la peau qui créent des ouvertures. Il y a toujours un positionnement du masque qui n'est pas parfait. On bouge le masque parce qu'il n'est pas confortable. Même les travailleurs de la santé qui sont entraînés pour bien porter le masque, etc., c'est connu. Ils vont souvent bouger le masque et l'ajuster, etc. Les masques vieillissent, peuvent être étirés, peuvent être usés, peuvent être pliés par accident. Donc, il y a des failles, il y a des ports qui sont plus grandes que d'autres. Il y a nécessairement des ouvertures qui sont beaucoup plus grandes et toujours que le diamètre qui est donné par le manufacturier pour les ports dans le matériau du masque. Ça veut dire que théoriquement, les masques pourraient avoir une utilité, mais en pratique, ce n'est pas possible qu'ils soient utiles parce qu'il y aura toujours un défaut, que ce soit au niveau de la pose ou au niveau du matériau lui-même, qui fera que de toute façon, les particules virales passent. Oui, ils vont toujours passer. Ils pourraient avoir un effet. Même si la majorité des particules qui sont porteurs et qui pourraient nous infecter étaient plus grosses que, disons, le diamètre de port, qu'est-ce qui arrive? Une particule se colle sur le masque. Est-ce qu'ensuite, en respirant, elle s'évapore et les particules de virus sont libérées? On finit par les respirer? On ne le sait pas. Il n'y a pas eu d'études qui répondent à cette question-là. Donc, on ne connaît pas en détail le mécanisme, le pourquoi les masques ne marchent pas. Mais à chaque fois qu'on a fait des mesures, quand on vérifie l'infection, ça ne marche pas. Il n'y a aucun avantage. Toutes les études sur les masques qui font simplement démontrer qu'un masque peut arrêter des gouttelettes ou arrêter des grosses particules ne sont pas pertinentes parce que ces grosses particules-là chutent très rapidement, ne sont pas des vraies particules aérosols qui font partie du fluide de l'air, qui est le vrai mode de transmission de cette maladie. C'est pour ça que la maladie est hyper contagieuse. C'est pour ça aussi que la maladie va profondément dans les poumons. C'est parce que c'est respirer comme on respirait de l'air et ça se loge profondément dans les poumons. C'est la nature de tous ces types de maladies-là. Alors, étant donné ce mode de transmission qui est maintenant compris et connu, on peut imaginer pourquoi les masques ne peuvent pas fonctionner. Il faut dire aussi qu'il y a beaucoup d'études scientifiques qui sont faites et qu'on utilise à tort et à travers qui ne sont pas vraiment des études pertinentes. Par exemple, si je fais une étude, moi, qui démontre que quand j'éternue, les gouttelettes ne se propagent pas plus que vont tomber rapidement en dents d'un mètre ou deux, ça n'a pas de pertinence par rapport à cette maladie-là parce que ce n'est pas ça le mode de transmission. Le vecteur de transmission, c'est réellement les particules aérosols en suspension dans l'air qui font partie du fluide. Toutes les gouttelettes qui vont tomber rapidement, qui sont plus grosses, qui sont extraites par la gravité, ça n'a aucune pertinence dans ce débat. Même, du coup, à un moment, on parlait peut-être de transmission de la maladie par des surfaces infectées. Même ça, finalement, ça n'a pas de valeur. Là encore, on peut faire des mesures scientifiques où on démontre qu'un virus peut survivre sur une surface donnée, qu'elle soit en plastique ou en métal. On peut étudier différentes surfaces, mais ça n'a pas de pertinence parce que ce n'est pas le vecteur de transmission. Même si on touche ce virus-là, même si en principe, en théorie, on pourrait ensuite mettre les doigts dans la bouche, etc., ce n'est pas un mode efficace de transmission de la maladie. Loin de là. Ces maladies sont maintenant bien comprises et elles ont toujours un cycle saisonnier. Elles sont très contagieuses pendant l'hiver quand l'air est sec, quand l'humidité absolue de l'air est bas et pas du tout contagieuses quand l'air est humide parce que les particules aérosols condensent les molécules d'eau et chutent rapidement, deviennent plus lourdes et ne sont plus en suspension dans l'air. Donc, le cycle de contagion est très bien connu et on connaît le mécanisme. Je peux vous montrer des graphiques qui illustrent ça. Par exemple, je ne sais pas moi, ça fait des décennies qu'on étudie ça. Si on regarde la mortalité totale à travers les années, par exemple, je vais vous montrer un graphique de 72 à 93, où on voit à travers toutes les pandémies et tout, comment la mortalité, toute cause, varie en fonction du temps. Ça, c'est la mortalité par mois ou par semaine, comme ça, qu'il y a des hauts et des bas. Alors, il y a des maximums de mortalité pendant l'hiver, quand l'air est sec, dans les pays à l'attitude intermédiaire, et des bas l'été, quand l'air est humide. Et ça a toujours été comme ça. Et les maladies de ce type-là causent les maximums. Même les... Il y a plus d'arrêts cardiaques pendant l'hiver et ça serait dû à l'interaction entre ces virus qui causent un stress respiratoire et la maladie cardiaque. Il y a des études qui démontrent ça. Donc, en gros, on comprend maintenant ces cycles et on comprend que les cycles viennent du mode de transmission. Et tout le reste, c'est du fla-fla, que ce soit des articles scientifiques ou pas. Si on est sérieux et si on regarde vraiment et on essaie de comprendre les concepts et on regarde la science et le niveau de compréhension qu'on a des modes de transmission et du type de maladie que c'est, ça se transmet par des particules à aérosol et les masques n'en peuvent rien contre ça. Parce que quand on expire, le flux de l'air va être à travers ces petites ouvertures qui sont partout autour du masque, etc. Et ça va sortir aussi facilement que ces rentrées. Et donc, ça ne protège ni la personne avec qui on est si on porte un masque, ni nous-mêmes, ça ne réduit pas le risque d'être infecté s'il y a de telles particules dans l'espace où on est. Alors, ça veut dire du coup que quand parfois on peut avoir l'impression que le port quasi généralisé du masque a été fait dans certains pays, notamment dans des pays asiatiques type Japon, Corée du Sud, Taïwan ou Singapour, ce n'est pas le masque qui a permis de stopper la propagation de l'épidémie, c'est ça ? C'est toujours compliqué quand on veut dire des choses comme ça parce que ça prend des études. Ça prend de faire une étude sur le terrain, scientifique, sérieuse. Ça prend de vérifier les infections avec des mesures de laboratoire. Ça prend de mesurer des densités de pathogènes dans l'air. Est-ce que se promener dehors, de toute façon, c'est une situation où on est à risque, quand il y a des courants d'air, quand il y a du vent? Je dirais que non. Le gros du risque, c'est à l'intérieur où l'air est stagnant et où les particules sont en suspension dans l'air. Oui, ça devient des études compliquées. Il y a aussi le fait que ces variations saisonnières que j'ai montrées, il n'y en a pas de telles variations quand on est près de l'équateur, quand c'est toujours à peu près humide, assez pour condenser de telles particules pour ne pas qu'elles restent en suspension. Alors, il y a tellement de facteurs. Il y a aussi l'idée que est-ce qu'on sait vraiment combien de personnes ont été infectées? Je veux dire, à l'échelle de la Chine, est-ce qu'on sait combien de personnes ont eu essentiellement une infection virale respiratoire comme ça? Ils ont guéri chez eux. Je veux dire, ça fait longtemps qu'on co-existe et qu'on co-évolue avec des virus qui causent ces maladies-là. Ça fait très longtemps. Ça fait, les animaux, ça fait des milliards d'années. Alors, on n'en est pas morts. Et dans l'histoire, quand il y a eu des maladies de ce type-là qui étaient particulièrement virulentes, je dirais qu'au Moyen-Âge, par exemple, etc., que c'était aussi des situations où une grande partie de la population avait un système immunitaire qui était sous stress. pour des raisons d'alimentation, pour des raisons de stress de société, pour des raisons de substances nutritives, pour toutes sortes de raisons, les systèmes immunitaires, le niveau de santé était beaucoup plus bas et la mortalité était à beaucoup plus jeune âge, etc., en moyenne. Donc, il y a pu avoir... Parce que ce qui est important, c'est l'infection entre dans nos poumons. Après ça, il y a toute une bataille entre le système immunitaire et le virus. Le virus va infecter une ou plusieurs premières cellules. Le système immunitaire va essayer de reconnaître des morceaux de protéines de ce virus-là à la surface de cette molécule-là. S'il le répère, il le reconnaît comme étant étranger et va tuer cette cellule-là avant qu'elle ait la chance de reproduire le virus. Et donc, il y a comme cette bataille dynamique à l'intérieur de nous qui se passe. Et ça, c'est courant et c'est tout le temps. Maintenant, le système immunitaire, pour qu'il soit assez rapide, pour qu'il soit rapide, ça demande beaucoup d'énergie métabolique. Et si déjà, on dépense beaucoup d'énergie métabolique juste à combattre les autres infections, à combattre le stress, etc., on est mal alimenté, on risque de mourir de cette nouvelle pathogène. Le risque de mourir est beaucoup plus grand. Donc, c'est l'état immunitaire de la personne, de l'individu, est beaucoup plus important, à savoir si cet individu va survivre ou pas, que la nature précise du virus en question de ce type-là. OK. Alors, du coup, il y a une autre question qui vient, c'est, puisque les masques n'ont pas d'utilité, est-ce qu'il y a des gestes, parce qu'on a beaucoup parlé de gestes barrières en France notamment, est-ce qu'il y a des gestes qui ont une utilité ? Notamment, on a parlé de se tenir à au moins un mètre des autres, se laver fréquemment les mains, utiliser du gel hydroalcoolique. Est-ce que ça, ça a une utilité dans le cadre du COVID qui est une maladie virale respiratoire ? Non, absolument pas. Je veux dire, il y a une étude, il y a des études qui ont démontré que des grosses particules vont chuter en dedans d'un mètre ou deux. Ça n'a aucun rapport. Le vecteur de transmission, c'est des particules aérosources suspendues dans l'air qui remplissent le volume de nos établissements, des endroits où il y a eu des personnes infectées. En rentrant là-dedans et en respirant cette aire-là, on est infecté, qu'on ait un masque ou pas, et ça n'a rien à voir avec quelques mètres de distance. L'espace, le volume même du building se remplit. Et ça, il y a des études détaillées qui l'ont démontré. Ils ont pris des échantillons d'air à différentes hauteurs dans des buildings un peu partout et ils ont analysé la densité de pathogènes qu'il y avait avec des méthodes génétiques et ils ont pu démontrer à quel point l'air est simplement plein de ces particules aérosources suspendues, que ce soit dans des hôpitaux, dans des centres pour la jeune enfance, partout où dans la saison de ces maladies-là, il y a des gens qui se promènent et il y a des volumes comme ça qui sont essentiellement clos. Eh bien, c'est plein. Et c'est comme ça qu'on attrape ça. On attrape ça en visitant quelqu'un chez eux dans une maison qui est chauffée l'hiver et donc, il n'y a pas de grand courant d'air froid là qui passe et où on enlève toutes les particules en suspension. Il n'y a pas moyen de filtrer ces particules-là, c'est trop fin. Et c'est comme ça que c'est dans les immeubles, dans les institutions et dans les maisons où on visite les gens, c'est là qu'on attrape ces maladies. Ça n'a rien à voir avec le 2 m. on peut s'asseoir, on peut manger à une grande table et être à 2 m l'un de l'autre et avoir des conversations. Si quelqu'un avait le rhume il y a quelques jours et n'ont plus de symptômes, il y a encore des particules en suspension en principe, il y a des courants d'air, ça brasse, on risque d'attraper cette maladie de cette façon-là. Ça n'a pas à faire avec le 2 m. Donc, on aura beau se laver les mains 50 fois avec du gel hydroalcoolique et porter un masque, ça ne changera rien? Le vecteur de transmission n'est pas de contact à contact. Alors, laver les mains, ça ne donne rien. Laver les mains, c'est bon pour des pathogènes du type où c'est important, comme des pathogènes qui sont reliés aux excréments, puis des pathogènes qui sont reliés à des substances muqueuses, à des eaux qui sont pleines de bactéries très nocives, etc. parce qu'on a mis des substances nutritives qui font que ces pathogènes-là vont croître bien dans cette eau-là. Il ne faut pas se baigner là, il ne faut pas boire l'eau. Tout ça, c'est des questions de contact. Les maladies qui sont transmises sexuellement aussi, c'est contact. Mais les maladies virales respiratoires, c'est complètement différent. Le vecteur de transmission est différent. Ça ne donne à peu près rien de se laver les mains. On le fait parce que c'est dans les procédures. Les médecins le font parce que c'est dans les procédures, mais ils ont aussi plein d'autres pathogènes qu'il faut qu'ils s'inquiètent. Mais non, c'est inutile. On est dans un monde là où on n'est pas en train d'utiliser les connaissances scientifiques. On fait juste n'importe quoi pour se donner une bonne impression de supporter la santé publique. J'imagine aussi que ça permet d'avoir une illusion de sécurité. Alors que si on voulait aller au bout de cette idée de se protéger du virus, finalement, il faudrait être habillé quasiment comme en combinaison de cosmonautes dans les laboratoires P4 avec un scaphandre en surpression et puis une arrivée en oxygène qui est séparée de l'espace où on se trouve. C'est ça ? Oui, mais ces systèmes-là sont utiles uniquement dans des conditions où il y a des laboratoires de recherche qui font des pathogènes particuliers qui les modifient génétiquement. Ils ne veulent pas que ça sorte dans l'environnement ou ils ne veulent pas contaminer leur échantillon scientifique avec des pathogènes qu'on aurait dans notre corps. Donc, il y a une isolation qui se fait complètement au niveau de l'environnement de la personne versus du laboratoire. Donc, dans des applications comme ça de recherche pointue ou militaire, c'est une certaine logique de faire ça, mais dans le vrai monde avec des vraies personnes qui, à chaque saison, le système immunitaire est présenté à toute une panoplie de virus et de ce type-là, ce n'est pas normal de penser dans ces termes-là. On ne veut pas aseptiser. On veut plutôt vivre avec les virus comme on a toujours fait. On veut que notre système immunitaire apprenne parce qu'il apprend et qu'il soit entraîné et on veut avoir une bonne santé de sorte à ce que notre système immunitaire puisse réagir quand c'est le temps de réagir. Pour le coup, cet aspect du système immunitaire à ma connaissance est absent du débat entre guillemets scientifique officiel aujourd'hui. On ne parle pas ? Non. On est dans une espèce de monde de fou où on pense qu'on peut créer un environnement stérile dans un environnement réel qui est plein de pathogènes. Les biologistes disent qu'il y a de tout partout. Moi, j'ai eu l'habitude de l'entendre en anglais. There is everything everywhere. Et ça, c'est vrai. C'est quasiment impossible de vivre dans un environnement stérile. Et même dans un milieu hospitalier où on met des personnes à risque en les ouvrant pour faire des opérations, etc., c'est essentiellement impossible d'empêcher qu'il y a des infections. Il faut essayer d'accompagner la personne, les mettre dans des conditions où ils vont guérir, utiliser des méthodes d'intervention quand il y a infection, mais vraiment prévenir par la stérilité, c'est quasiment impossible. D'accord. Compte tenu de toutes ces informations que vous me partagez, à savoir que les gestes barrières sont inutiles dans le cadre d'infections virales respiratoires, que le masque est aussi inutile, mais pourtant, aujourd'hui, on a des agences de santé, on a des académies de médecine, des gouvernements qui le recommandent, voire même on oblige les gens à porter un masque dans les transports en commun, dans certaines boutiques, etc. Comment on peut résister à ça et est-ce qu'il y a une possibilité finalement de désobéir à ces règles qui sont absurdes, qui ne sont pas basées sur la science ? Est-ce que, par exemple, avoir un article scientifique qui reprend ces points-là, ça permettrait de répondre à un contrôleur qui voudrait, par exemple, nous faire sortir de bus parce qu'on n'a pas le masque qui est obligatoire ? Qu'est-ce qu'on peut faire ? Si le contrôleur a des connaissances scientifiques et est sensible aux arguments scientifiques, ça pourrait marcher, mais je pense que ça va être plutôt rare de rencontrer un tel contrôleur. de toute façon, ce ne sont pas des politiques, des règles et des lois qui sont basées sur la science. Je vois mal comment la science pourrait être utilisée pour les contrer parce que c'est inventé de toute pièce et c'est fait pour des raisons politiques et de contrôle. Alors, c'est difficile. Il n'y a pas d'arme magique qui est scientifique qu'on peut vraiment utiliser, mais la science nous aide parce que ça nous motive personnellement. Les personnes qui veulent comprendre, qui veulent apprendre, qui veulent se le raisonner, qui veulent justifier pourquoi ils résistent et pourquoi ils ont une résistance, la science va les aider à ces personnes-là. Mais devant les juges, les polices et les politiciens, il n'y a à peu près rien, il n'y a à peu près pas d'argument scientifique qui peut fonctionner parce qu'ils sont insensibles à ces arguments. Et est-ce qu'il y a un danger, parce qu'on a parlé du fait que le masque était inutile dans le cadre de l'épidémie de COVID, est-ce que porter un masque trop longtemps, ça peut aussi avoir un danger sur la santé, par exemple ? Il y a une des choses qui est prouvée par des études comparatives, c'est que les travailleurs dans les milieux hospitaliers, dans les milieux de la santé, qui portent le masque versus qui ne portent pas, ont beaucoup plus souvent des maux de tête. Ça, c'est statistiquement valable, ça a été démontré. C'est un des effets négatifs absolument prouvés. et puis, il n'y a aucun effet positif dans le sens de réduire le risque. Alors, c'est ce qui est connu. Pour le reste, ça devient qu'est-ce qu'on pense des mécanismes, qu'est-ce qu'on pense qui est possible. On peut imaginer plein de dangers relatifs au masque. C'est sûr qu'une personne fragile en hôpital, on ne veut pas lui mettre un masque. On veut l'aider à respirer le plus possible. C'est sûr que quelqu'un qui doit respirer très fort parce qu'il faut un exercice vigoureux, c'est peut-être mieux de ne pas mettre un masque. Si on a l'habitude de vraiment faire un effort vigoureux et qu'on fait ce même effort-là pendant longtemps, mais cette fois-ci, on met un masque parce qu'on nous a dit de mettre un masque, ça peut nous mettre en danger. Il y a des rapports de personnes qui se sont évanouies, qui ont eu des accidents d'automobile parce qu'ils ne respiraient pas. pas assez bien dans leur voiture en portant un masque, etc. Mais c'est des anecdotes. Ce ne sont pas des études systématiques rigoureuses. Mais c'est des anecdotes. Il y a aussi le fait que ce masque va accumuler tout ce qu'il y a dans l'air. Et donc, après ça, on va le manipuler. Peut-être qu'on va le remettre. Je ne sais pas. On peut inventer toutes sortes de scénarios, mais ce ne sont pas des choses qui sont connues. Il n'y a pas eu d'études comparatives sérieuses. Et qu'est-ce que ça raconte de notre société, cette masse de personnes qui aujourd'hui sortent avec un masque alors qu'il n'y a aucune raison valable de sortir avec un masque d'un point de vue sanitaire? Mais c'est des personnes qui croient en l'autorité de ce qu'on leur dit et qui veulent bien faire et qui veulent faire comme les autres aussi. Ils sont en société puis ils n'osent pas être la personne qui contredit cette bonne façon de faire. Mais il y a un danger quand l'État impose une règle qui n'est pas basée sur la science et qui n'a pas vraiment une raison d'être et qu'on accepte cette règle-là pour des raisons d'autorité puis pour des raisons autres que des bonnes raisons et des règles qui changent carrément notre comportement. Le danger, c'est qu'on s'habitue à accepter des règles via le processus de l'autorité et donc ça nous rapproche petit à petit d'un État totalitaire. Dans cette marche lente vers l'État totalitaire, ça nous entraîne là-dedans. Et ça, c'est un effet réel que je crois. Il y a eu des études scientifiques qui ont parlé de ça et je crois que c'est un vrai phénomène. La société a beaucoup tendance en se développant. C'est une hiérarchie de dominance et on a tendance à drifter, en dire en anglais, vers un État totalitaire et il faut se battre pour ramener les choses un peu de temps en temps. Mais donc, je pense que d'accepter des règles comme ça sans raison, ça va dans ce sens. là. Et ça, c'est un vrai danger de société, je crois. Et dernière question, est-ce que votre article sur les masques a un fort retentissement sur Internet, il a été lu des centaines de milliers de fois. Est-ce que ça vous donne envie de le soumettre à un journal en peer review, donc en revue par ses pairs, afin de lui donner peut-être une autorité supplémentaire ? Ça pourrait peut-être lui donner une autorité supplémentaire, mais il a déjà eu tout l'impact qu'il va avoir. Beaucoup, tous les chercheurs dans le domaine l'ont lu et ne vont pas le citer parce qu'il n'est pas justement dans un journal, mais au moins, ils l'ont lu, ils l'ont considéré, ils ont même fait des commentaires, ils m'ont envoyé des messages. Donc, l'information est passée, le message est là et même les chercheurs dans le domaine savent que je suis quelqu'un de sérieux qui va être très critique de ce qu'ils vont faire à partir de ce point-ci et des études qui vont sortir et ils savent maintenant les critères que j'utilise pour critiquer leur travail parce que j'ai critiqué des articles dans mon article de revue et donc, ça a déjà eu son impact et le processus de revue des journaux est un processus frustrant où on doit aseptiser nos propos et on ne peut pas dire avec, on ne peut pas être trop direct même quand on a une conclusion scientifique qui est ferme, on ne peut pas utiliser un langage direct, etc. Je connais bien ça parce que j'ai soumis plus d'une centaine d'articles à des journaux de ce type-là qui ont été bien cités, etc. Un de mes domaines de recherche d'ailleurs, c'est les nanoparticules dans l'environnement, donc c'est les aérosols, tout ça, c'est quelque chose que je connais bien mais c'est frustrant le processus de revue parce que les compétiteurs qui, eux, ont écrit des articles à propos des masques vont lire mon article et eux, dans leur introduction, ont fait des petits commentaires pour vendre leur salade du genre les masques pourraient aider, c'est possible que les masques aident et ils vont être très frustrés d'un article très définitif qui dit, écoutez, il n'y a pas eu une seule étude qui montre un bénéfice qui est statistiquement valable. Alors, ça frustre les gens et donc, les reviewers font des commentaires négatifs, après ça, on s'embarque dans des discussions avec l'éditeur, je n'ai pas envie de perdre mon temps à faire ce genre de choses. Les gens peuvent évaluer mes arguments, les rejeter s'ils veulent, les ignorer s'ils veulent, ça m'est égal. Donc, vous avez eu beaucoup de retours d'ingénieurs, de chercheurs, de scientifiques dans ce domaine-là. Est-ce qu'il y a des personnes qui vous ont amené des arguments qui auraient pu faire changer un peu votre opinion telle qu'elle est exprimée dans l'article ? Non. Je n'ai eu aucun argument, j'ai eu plein de commentaires et plein de critiques, mais il n'y a rien qui défaisait les aspects rigoureux de ce que j'avais conclu. Par exemple, il y en a plein qui ont dit mais non, mais il y a plein d'études qui montrent que les masques arrêtent les gouttelettes de toutes sortes. Ça n'a aucun rapport parce qu'on ne parle pas des gouttelettes, c'est un mécanisme, comme j'ai dit, de fines particules aérosols et c'est le fluide de l'air qui est important, la fluidité de l'air et donc ça n'a aucun rapport. Ce n'est pas parce qu'on peut démontrer qu'un tissu ou un masque arrête des gouttelettes que c'est pertinent. Oui, d'accord. Et pourtant, c'est l'argument utilisé tout le temps, en fait. Oui, parce que c'est visuel mais l'argument suppose que le vecteur de propagation est à travers ces gouttelettes-là. Si on enlève, si on tire ce tapis de sous les pieds des gens, il n'y a plus d'argument. Et ce n'est vraiment pas le vecteur de propagation. Oui, en laboratoire, on peut causer une infection en allant chercher un fluide d'une personne infectée en l'injectant dans le nez ou dans les poumons d'une personne, on peut réussir à l'infecter. Mais de façon naturelle, dans la contagion de cette maladie-là, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Et donc, ce n'est pas pertinent. Le fait que c'est possible n'est pas pertinent. La vraie question, c'est dans une épidémie, qu'est-ce qui se passe et quel est le vecteur de propagation? Juste pour finir maintenant, qu'est-ce que vous conseilleriez à toutes ces personnes qui ont été paniquées pendant plusieurs mois avec le confinement, qui ont vu chaque jour le chiffre des morts augmenter, qui ont entendu toutes ces recommandations de faire ces gestes barrières, d'éviter les autres, de s'isoler, de se laver les mains avec du gel et d'oie alcoolique, de mettre un masque, etc. Qu'est-ce qu'on peut leur dire à ces personnes? Qu'est-ce qu'on peut dire à quelqu'un qui a été paniqué par des choses qu'ils ont entendues à la télé ou à l'Internet? Qu'est-ce qu'on peut dire à quelqu'un qui ressent une panique ou une peur simplement parce que le gouvernement énonce des choses et dit que les autorités de santé ont dit telle ou telle chose et ne se base pas sur son bon sens, sur son expérience personnelle, sur son vécu où il a vécu plusieurs saisons où il a eu ce type de maladie et il ne se pose pas la question mais si on dit que c'est une maladie grave, combien de personnes de plus que normal sont mortes? Est-ce que je peux avoir ce chiffre? Dites-moi pas combien de personnes vous avez analysées pour détecter cette chose-là avec un test que je ne comprends pas. Dites-moi si vraiment il y a plus de monde qui meurent. Et quand on pose cette question-là, la réponse est très claire et je pourrais vous montrer un autre graphique par exemple. Ça, c'est mortalité toute cause en fonction du temps en Europe, pour toute l'Europe. Et on voit ici le pic récent, c'est le pic COVID, mais il est beaucoup plus fin que les autres. L'air sous les pics en fonction du temps et on peut aller beaucoup plus loin est toujours à peu près le même. il n'y a pas plus de monde qui meurent. Et ce pic très fin, on peut le comprendre, il a eu lieu à New York, dans la ville de New York, il a eu lieu en Angleterre et il y a plein d'états, des grands états où il n'y a pas un tel pic. Il n'y a rien qui se passe. Par exemple, je peux vous montrer la Californie qui a une population plus grande que le Canada et puis il n'y a aucun pic ici qui serait dû à la COVID. et les lignes rouges que je mets, c'est là où on a annoncé que c'était une pandémie. À partir de là, tout le monde voyait le COVID partout. Le pic en question, il est dû, on comprend maintenant, il est dû au fait que beaucoup de juridictions ont envoyé leurs malades qui étaient en hôpital dans des centres pour personnes âgées, dans des centres de santé autres que les hôpitaux pour libérer les hôpitaux en préparation pour une épidémie qu'il n'y a jamais eu ou qu'il n'y a à peu près jamais eu. Donc, ils ont, de façon accélérée, infecté des institutions entières pleines de personnes très vulnérables. Et donc, il y a eu une montée très rapide de mortalité. Et donc, c'est très spectaculaire à New York, etc. Et c'est dû à ces méthodes de fonctionner. En plus, aux États-Unis, on traitait les plus malades avec des ventilateurs mécaniques. Il y a une étude scientifique rigoureuse qui a démontré que ces ventilateurs tuaient les personnes sur lesquelles on leur a imposé ça. So, il y a eu des décès accélérés dû aux politiques de réaction à une soi-disant pandémie. Mais il n'y a pas eu en total plus de morts qu'il y a typiquement à toutes les saisons dues à ce type de maladie. OK. Donc, artificiellement, quelque part, du fait de politiques inadaptées, on a créé un pic de mortalité sur une période assez courte. À certains endroits où on a appliqué ces politiques absolument néfastes, absolument horribles. Par exemple, j'ai le graphique ici pour l'Angleterre et Wales où on voit d'une saison à l'autre l'air sous le pic, c'est la mortalité totale pour la saison en question et récemment, il y a eu ce grand pic. Il n'y a pas plus de morts. L'air totale est à peu près la même. Et s'il y a eu plus de morts, c'est parce qu'on les a stressés et que les personnes qui ne seraient peut-être pas morts sont mortes à cause de leur niveau de stress, le dommage qu'on a fait à leur système immunitaire en chambardant leur vie, etc. Mais c'est un petit effet. En gros, il n'y a pas eu plus de morts. Ce n'est pas une pandémie qui a créé plus de mortalité intégrée qu'il y a toujours avec chaque saison. D'accord. Donc, statistiquement, en prenant un peu de recul, il n'y a pas vraiment de surmortalité par rapport à d'habitude. C'est ça. Je veux dire, ce n'est même pas statistique, ce sont des vrais chiffres solides. On peut, sur chaque saison, intégrer sur une année, on peut regarder les excédents des morts, toutes causes. Et on voit que ça tombe dans la norme. Il y a eu localement des endroits où il y avait plus de morts où on les tuait, dans des localités où on avait des politiques aberrantes. Mais en gros, il n'y avait pas des gens morts dans les rues, il n'y avait pas des morts qui étaient trop pleines, il n'y avait rien de ça. Ok. Bon, donc du coup, c'est comme ça qu'on peut rassurer ces personnes, c'est que malgré tout le tapage médiatique, finalement, il n'y a pas de surmortalité inhabituelle. Moi, je ne sais pas si on peut rassurer ces personnes-là. J'espère qu'elles vont aller au bout de leur peur, que ça va tellement les stresser et que finalement, ils vont être obligés d'abandonner et réaliser qu'ils ne sont pas mortes et qu'il faut continuer et qu'il y ait quelque chose de psychologique qui se passe. mais c'est tellement pas rationnel cette peur et c'est tellement basé juste sur ce qu'on a entendu. Ça me fait penser un peu à des babouins dans la jungle qui se promènent en troupe et il y en a un qui voit une espèce de remue et qui pense que c'est peut-être un lion tueur de babouins et qui se met à crier et qui court vers les arbres et que tout le monde se met à crier et court vers les arbres. Il monte dans les arbres, il dépense beaucoup d'énergie, il reste dans les arbres longtemps jusqu'à temps qu'ils ont observé assez longtemps, ils n'ont pas vu de lion, ils n'ont pas vu de danger et puis là, lentement, ils vont redescendre jusqu'à la prochaine fois où quelqu'un va s'énerver, va recrier et puis il va se passer un peu la même chose. Je veux dire, on est des animaux sociaux dans une hiérarchie de dominance, on se comporte comme ça. C'est difficile de raisonner les gens quand ils sont en train de réagir à un cri et puis qu'ils veulent juste courir dans l'arbre. Ok, je trouve que cette image est très parlante en tout cas. Merci. Merci pour ce partage. Ok. Bon, en tout cas, je pense qu'on a fait le tour. Je pense que si vous êtes arrivé jusqu'au bout de cette vidéo, vous avez compris que les masques ne servent à rien dans le cadre de l'épidémie de COVID. les gestes barrières ne servent à rien. Au contraire, même, c'est une voie royale pour une mise en place d'un État qui est de plus en plus autoritaire et qu'on s'est comporté comme des babois. C'est ça ? Ok. Bon, en tout cas, merci beaucoup de venir en cours pour ces explications très claires, très pertinentes, même, j'en veux dire, inhabituellement de bon sens parce que le bon sens, on en a vu tellement peu pendant cette histoire du COVID que ça fait vraiment du bien d'entendre ça et de voir cette rigueur intellectuelle que vous avez et que vous avez transmise via cet article. Donc, il est en anglais, je vais mettre le lien sous la vidéo. Je ne sais pas si… Je crois qu'il y a une version française peut-être, non, aussi ? Non, j'ai écrit un article en anglais qui critique la politique canadienne et cet article-là a été traduit en français. D'accord. Ok. Bon, je mettrai des liens en tout cas sous la vidéo et je vous invite à commenter la vidéo et à la partager parce qu'il est temps qu'on reprenne un peu nos esprits, qu'on revienne à quelque chose de plus rationnel et qu'on arrête de croire des choses qui sont basées pas du tout sur la science mais sur des croyances, on pense que c'est comme ça parce que ça paraît logique alors qu'en fait, ça n'est pas du tout logique ni vérifié ni quoi que ce soit. Merci beaucoup de venir en cours. Ça m'a fait plaisir, ça m'a fait plaisir d'être avec vous. À bientôt. Au revoir. Oui. Bye.